Musique Regardez qu'il y a un petit manteau de neige ! Oh t'es trop mignonne ! Bienvenue dans un nouveau Winter Diaries, l'épisode 2 Nous sommes déjà mercredi figurez-vous Maintenant je dois continuer à montrer des vidéos du calendrier de l'après Et cet après je vais essayer de ne pas le casser davantage Je vais à l'atelier Kintsuki vous savez pour réparer mon petit bol à matcha qui s'était cassé Et Camille justement dans un état m'avait offert un atelier Kintsuki avant que mon petit bol se casse donc assez incroyable Donc j'y vais cet après-midi, c'est censé durer 3 heures ! Et là ce matin je veux faire une surprise pour William William ça fait plusieurs jours qu'il rêve de sa galette peach La galette des rois qui n'est pas du tout une galette vous savez c'est une brioche avec des pépites de chocolat dedans Et il me dit que quand il était petit il adorait manger ça J'ai également besoin d'acheter mon mascara, mon crayon à sourcils Alors c'est parti, il est 8h44 Il faut que je sois revenue dans une demi-heure Parce qu'à partir de 9h15 c'est la tournée des livreurs En général c'est 9h15 à 9h45 Je reçois quelques colis donc il faut que je sois présente J'ai trouvé le Saint Graal Ecoutez d'une pierre deux coups comme on dit j'ai récupéré le colis en bas On arrivait en même temps en fait le livraire et moi et j'ai fait les courses Vous avez vu ce qui se passe en ce moment ? Il paraît que c'est un vent venu de Sibérie, un vent froid qu'on n'a pas vu depuis 5 ans En fait il n'aime pas du tout la frangie panne Moi j'adore, je pense que je vais me prendre une petite galette individuelle Mais lui ça va trop lui rappeler son enfance Je lui ai pris du petit jambon comme ça pour ce midi avec des avocats de toast Je lui ai pris ses recharges de brosses à dents, ses céréales préférées J'adore faire des petites surprises comme ça Et William tu peux pas lui faire plus plaisir qu'en lui faisant des surprises à manger T'as trouvé ça ou ? C'est ça que les porteurs ? On a la règle et voilà C'est toi ? Ouais ? Merci Luc là C'est ta violette ? Ouais c'est trop bien ouais Ok Youtube c'est génial parce qu'on a un lien vraiment avec notre communauté qui est plus fort parce que c'est un choix délibéré de passer 20 minutes avec la personne alors qu'Instagram on scroll et on tombe sur un compte donc c'est une démarche complètement différente C'est vrai qu'on est plus particulièrement Mais en fait Youtube c'est comme si on regardait comme si on regardait la télé finalement Oui Si vous regardez une série Netflix vous regardez un vlog sur Youtube D'accord Donc oui c'est pas la démarche Bonjour Un jour je vous dirai bonjour depuis une salle de bain en bois et en pierre brute avec une lumière douce qui sort des miroirs comme ça Mais pour l'instant on va se contenter de celle-ci avec la lumière qui me tombe dessus elle est quand même déjà très très bien Je voulais faire un petit update de ma skin care routine parce que vous savez que je teste énormément de choses j'ai bien plus de skin care que ce dont j'ai besoin c'est clair Mais ça fait partie de mon métier et de ma passion donc je suis bien contente et je teste beaucoup de produits coréens parce que vous savez que j'ai vécu à Séoul pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne parce qu'on est 400 millions maintenant c'est fou Donc vous savez que j'ai vécu à Séoul en échange universitaire D'accord En fait ici ils ont une application qui est comme WhatsApp qui s'appelle Kakarot Talk Et ma passion pour la K-Beauty a débuté là-bas Mais il y a je pense 6 mois il y a la référence de la K-Beauty qui m'a contacté pour travailler avec moi qui est le site Mine Cosmetics Qui m'envoie des produits à tester et donc je voulais vous faire ma petite sélection ce matin de ce que j'ai adoré et ce que je trouve vaut vraiment la peine J'ai un code promo que je vous partagerai à la fin si ça vous intéresse il y a des seuls qui se terminent ce soir aussi On commence le matin après avoir passé un petit coton pour me débarasser des impuretés de la nuit Je ne lave jamais mon visage à l'eau le matin On commence avec un sérum à la niacinamide Je trouve que cet actif est formidable pour maîtriser l'excès de sébum Parce que même si j'ai plus trop de boutons ou de traces etc. J'ai quand même une peau à tendance acnéique C'est la marque Coserix Excellente marque de skincare Et en stimulant le renouvellement cellulaire La niacinamide va permettre d'estomper beaucoup plus rapidement justement les petites traces laissées par les boutons Et donner un très beau glow hydraté en plus de permettre de réguler la production de sébum et la peau grasse Et donc les pores bouchés et ce qui fait qu'on a des nouveaux boutons Donc ça c'est un super sérum qui fait à la fois prévention et aussi qui traite N'oubliez pas le coup la centella asiatica Elle est dans ce produit là de la marque Barre Il y a aussi du squalane qui est un ingrédient hyper hydratant Et aussi de l'huile de jojoba qui permet de réguler également la production de sébum Parce que le sébum a une composition très similaire au jojoba Donc en fait c'est vraiment une liste d'ingrédients hyper intéressante J'en mets une petite quantité dans ma main Ça va permettre de protéger ma peau des agressions extérieures C'est à dire de la pollution Là on est en hiver il fait super froid Donc de la déshydratation, de la sécheresse Et toutes ces agressions ça peut justement irriter la peau Et favoriser des imperfections Et ça fait pas du tout une texture grasse ni collante Mais on se sent vraiment comme dans un cocon Pour ce matin je vais terminer avec un troisième et dernier produit C'est le deuxième tube de cette crème solaire que j'entame C'est une crème de chez Hondo Qui est pareil une super marque Hyper efficace, bonne composition Je pense que cet ingrédient peut être en concurrence avec la Centella Asiatica Dont je vous parlais juste avant Qui est super hydratante Les céramides Là on a des céramides et un complexe Cica Qui va permettre de protéger la peau justement Encore une fois des agressions extérieures C'est une crème qui est très anti-oxydante Donc elle va lutter contre le stress oxydatif Dont un des facteurs est le soleil Qui cause des rides et des vieillissements prématurés de la peau Et ensuite on a que des ingrédients hydratants C'est une crème qui est SPF 50 Et dont le UVA est entouré Toujours important de vérifier ça Parce que ça veut dire qu'il y a un pourcentage Qui est respecté de doses UVB-UVA UVB c'est contre les brûlures vous savez Il faut en mettre une quantité bien généreuse Et UVA c'est contre les rides, le vieillissement de la peau Pensez UVA A comme H UVB B comme brûlure Donc les coups de soleil etc Et ça c'est vraiment une super bonne crème solaire Et même en hiver Il y a des rayons qui vont agresser votre peau Je vais pas le mettre là-dessus J'ai rien à démaquiller Mais hier soir j'ai testé un nouveau produit De la marque Aromatica Il s'appelle Orange Cleansing Sherbet Et regardez déjà Il y a la petite cuillère pour pas mettre la main dans le peau C'est un baume démaquillant hyper onctueux Ça c'est génial parce que ça permet de ne pas faire couler de l'huile partout Regardez comme c'est trop satisfaisant Bon là c'est une quantité astronomique Vous n'avez absolument pas besoin de tout ça pour vous démaquiller Mais ce qui est formidable c'est que ça enlève tout le maquillage En deux secondes Moi je mets du mascara waterproof Il y a zéro problème quoi Ça l'enlève tout de suite Et j'adore cette texture de baume Et donc pour mes codes promo Alors ce soir c'est la fin des sols Il y a moins 15% sur tout Et une sélection jusqu'à moins 50% Donc ça c'est vraiment jusqu'à ce soir En mode si vous voulez tester des produits ok Et demain lundi c'est le Blue Monday Vous avez moins 20% sur tout Et avec le code SLEEPING5 En lettres capitales Vous avez un moins 5% supplémentaire Donc ajoutez à la promotion Que vous avez déjà sur le produit que vous voulez Et mon code lui il reste dans le temps Il reste jusqu'au 31 janvier Voilà les amis les petites présentations que je voulais vous faire Des produits que j'ai reçus Et surtout ceux que j'ai vraiment apprécié Où j'ai vu une différence Et je me dis ah ouais Les coréens sont quand même très très forts La cape beauty c'est quelque chose Et je vous laisse tous les liens dans la barre de description de cette vidéo YouTube Ohlala je suis tellement contente J'étais en train de travailler Et là je reçois un appel Vous n'êtes pas le livreur DHL vous êtes le messie Je suis trop contente parce que On part en fait après Donc euh Trop contente de l'avoir reçu ce matin Parce que la dernière fois j'avais reçu à 19h Mais je n'aurais pas été là Et c'est évidemment vous savez la hura ring Que j'ai renvoyé la dernière fois parce qu'elle était trop petite J'ai reçu la hura à l'instant Je suis trop contente William qui rentre dans la salle de sport Alors Le moment de vérité Alors c'est toujours pas pour toi Poppy Tan 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 A vue d'oeil c'est la bonne taille Oh parfait Parfait Mon précieux Ah oui bébé c'est la bonne taille parfaitement là Pourquoi j'ai du jaune comme ça sur le doigt On dirait que j'ai touché du curcuma Tu vois là elle va bien jusqu'au bout de mon doigt sans problème Tu préfères laquelle ? Comment ça je préfère laquelle ? Bah celle de ta main gauche de ta main droite Ah Est-ce vraiment une question ? Trop contente Trop 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 contente Je suis hyper contente de l'avoir reçu avant de partir Tu veux manger ? Tu veux manger ? Salut les amis Nous sommes à Dijon On avait envie de visiter une autre ville en France C'est pas très loin de Lyon C'est à 2h Donc on s'est dit Allez on va faire un petit week-end à Dijon Il fait un froid Là on vient de regarder il fait moins 4 degrés Il neige Mais ça donne une ambiance un peu mystique Très jolie tout de même Hier Alors on est arrivé hier soir vers 18h quelque chose comme ça On a dîné au restaurant de l'hôtel pour le coup On s'est pas trop cassé la tête Je veux la sève C'est bon C'est bien la sève Et ensuite on est sortis pour visiter un petit peu le centre-ville Voir les petits bars etc Il n'y a pas grand monde dehors Mais je pense que c'est parce qu'il fait extrêmement froid Et que les gens restent chez eux quoi C'est ce que je ferais aussi Et aujourd'hui nous allons visiter la ville On va bien se couvrir Je vais me couvrir Poppy parce que la pauvre Même si elle a de la fourrure elle va avoir très froid En fait on va faire un parcours qui s'appelle le parcours de la chouette Parce que la chouette est l'animal un peu totem C'est le symbole de la ville de Dijon La chouette c'est l'animal qui représente la sagesse Bah oui Poppy il fait très très froid Il fait moins 4 et il neige Il est un peu grand mais ça fera l'affaire Bah ouais Poppy il fait trop froid pour un petit chien comme toi Arnais Ok C'est parti C'est parti Elle est trop mignonne Elle est trop mignonne C'est un petit nounours Alors Dijon nous voilà J'ai jamais fait froid c'est toi Nous allons commencer le parcours de la chouette Qui commence juste devant notre hôtel sur cette place là Ouah c'est la neige Ça c'est l'hôtel dans lequel nous sommes le grand hôtel La Cloche Vraiment chouette Regardez ça commence là Et en fait partout dans la ville de Dijon Il y a ces petites choses là au sol Avec un petit dessin de chouette Là les amis nous arrivons à l'arc de triomphe dijonais Continuons à suivre les chouettes Ça c'est la poste Oh mais elle est sublime Donc là on arrive sur une autre place Regardez ce pauvre petit bébé Je l'apporte parce qu'elle avait les pâtes littéralement gelées Qui commençaient à devenir rouges la peau Là on est dans une petite rue où il y a plein de bars et de restaurants C'est la rue qui s'appelle Rue des Gaudrons On a une belle fromagerie Et là on arrive au hall Ça ressemble énormément au hall de Troyes Là au niveau de l'architecture c'est exactement pareil Qu'est-ce que tu dis ? Ouais Ouh c'est beau Ouais le mimosa il est magnifique Il y a un monde fou Alors Beb où est la prochaine chouette ? Écoute on va suivre les indications au sol Tu l'as vu ? T'es trop fort Ah oui Tiens j'adore ce jeu Nous sommes à l'intersection Entre deux petites rues très mignonnes Ah bah tu sais qu'on m'a conseillé ça monsieur moutarde ? En bar à cocktail Merci pour toutes vos recommandations d'ailleurs Petite chouette Place Notre-Dame Regardez le chat et la chouette Et c'est que tu peux la caresser mais que de la main gauche Là regardez juste au bout il y a le musée des beaux-arts Ça a l'air très joli mais on peut pas y aller Ah ouais t'as vu le bâtiment ? Ouais C'est quoi ? Ah c'est l'Opéra ! Opéra de Dijon Les amis nous nous avons écouté Nous sommes au Nuit C'est un petit resto trop mignon que vous nous allez recommander La déco est super sympa J'ai pris un mac and cheese avec des petites noisettes et tout C'est super bien présenté Et William a pris un tagine de poulet Qui a l'air exceptionnel Bon appétit mon Dieu Bon appétit Ça c'est vraiment délicieux quoi T'as même pas goûté le tien que t'es déjà en train de piquer Ouais 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 C'est le gâteau de janvier il est trop bon Et le mien c'est avec la crème de marron, farine de châtaigne Tenez goûter Ça va ? Ah c'est trop bon Bon les amis C'était un 10 sur 10 Je vous recommande vivement On a trop bien mangé c'était trop trop bon Bon les amis on a fait le parcours de la chouette C'était très sympa de visiter Dijon même s'il faisait horriblement froid Et demain on ira au musée des beaux-arts Mais je pourrais pas vous le montrer parce que je poste le vlog demain à 10h Je vous partagerai ça en story Parce que c'est vrai que dans vos recommandations Le truc qui revient le plus c'est le musée des beaux-arts Let's go ! Ah ouais mais c'est la queue là ! Regardez en fait c'est plein de petites assiettes Je m'en prends 3 par personne et tout a l'air trop trop bon Je pense que je vais prendre ça, les falafels Je vais prendre le pain perdu au chèvre chaud Velouté de butternut Mais l'œuf poché ça me faisait bien envie aussi Il y a trop de trucs qu'on a trouvé Et le cadre est très sympa également Merci pour la recommandation les amis ! Ça c'est le pain perdu au chèvre Miam ! Et toi montre ! C'est la rillette ! Rillette de quoi ? Rillette de volaille ! Oh la chance t'as des cornichons ! Tiens c'est pas c'est pas bon ! J'ai oublié la règle que la caméra mange avant moi Mais c'est vraiment délicieux ! Petit becouté de butternut Yes ! Et ça, ça va être mon troisième plat Petit œuf poché avec... c'était quoi le fromage ? Les poisses ! Les poisses, ouais ! Parce que je ne connaissais pas du tout qui est délicieux Petit œuf bourguignon Et moi, c'est de l'œuf poché que William avait tout à l'heure Ça a l'air crémeux ! Nous sommes rentrés du restaurant Et juste avant d'y aller, je suis passée chez Klairs Parce que je voulais m'acheter des boucles d'oreilles en clips Vous savez, je n'ai pas les oreilles percées Mais je m'étais acheté des petits anneaux comme ça dorés Que j'avais adorés Dorés que j'avais adorés Et j'avais envie de réitérer l'expérience Parce que j'avais pris des trucs vraiment... qui ont rouillé quoi Et j'aimais bien Mais là chez Klairs, il n'y avait pas de petits anneaux Alors j'ai trouvé deux paires qui me plaisaient bien Celle-ci Mignon Et également celle-ci Sinon, le restaurant, c'était vraiment délicieux C'était Dr Wine Et en fait, c'était des petites assiettes Avec un accord mets et vin Vraiment hyper sympa Qu'est-ce qu'on en pense ? J'aime bien Ça donne un côté un peu dame et tout En fait, ce que j'aime bien dans les boucles d'oreilles C'est que ça fait le triangle du blanc Vous savez, entre les dents, les oreilles et les yeux Et je crois que ça donne un éclat supplémentaire Quand c'est une petite perle comme ça Et ce que je préfère avec les cheveux attachés J'aime bien, il y a une vibe Donc celle-ci Et les autres J'espère que ça va pas me faire mal A chaque fois, ça me... Au bout d'un moment, tu sais Ok, et les autres, je les aime bien Dorés J'aime bien franchement Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est vrai, vous me voyez jamais Avec des boucles d'oreilles Avec le rappel des petits bijoux dorés là Il y a une vibe Il y a un truc Déjà, lesquelles vous préférez ? Est-ce qu'on préfère celle-ci ? La perle ou l'or ? Bon, en tout cas, si ça vous intéresse C'est des petits clips Qui coûtent 8€ chez Klairs Bon, les amis, sur ce Je vais aller monter ce vlog J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu J'arrive pas à être en train de faire une vidéo pour mercredi Mais je pense que je vais reprendre A partir du mercredi d'après Dites-moi d'ailleurs Les thèmes que vous aimeriez voir Pour les vidéos du mercredi Parce qu'en vrai, c'est ça qui me demande le plus de temps De trouver des thèmes à chaque fois différents Parce que les vlogs, c'est hyper naturel Ils sont tannés Voilà, je filme ma semaine Mais c'est vrai que pour le mercredi Est-ce que vous aimeriez voir des What I eat in a day What I eat in a week Des routines du matin Routines du soir En fait, c'est un peu des vidéos à l'ancienne Mais je sais que vous aimez bien Enfin, moi aussi, personnellement J'aime bien regarder ce genre de vidéos Dites-moi Ou alors des vidéos à un peu plus conseils Un petit peu plus sérieuses Comme j'ai pu faire sur la dopamine C'est une vidéo qui a été fort visionnée celle-ci Et je sais qu'elle vous a bien plu Donc dites-moi Aidez-moi Donnez-moi des thèmes Donnez-moi des sujets Ça m'aiderait vous Sur ce, j'y vais Je vous embrasse Passez un bon dimanche Et prenez soin de vous Bye